... Ce samedi 22 avril, le maire de la ville de Roscoe en Pologne a officiellement transmis le témoin de capitale mondiale du livre au gouverneur de Conakry, le général Mathurin Bangoura. Une cérémonie qui a eu lieu sur le terrain annexe du stade du 28 septembre en présence de nombreux auteurs, artistes, sportifs et hommes de culture. C'est par ce bien qu'aujourd'hui, comme l'ont souhaité les professionnels de la chaîne du livre, la ville dont la destinée nous est confiée devient le lieu de convergence d'hommes et de femmes de culture du monde entier. Vous comprendrez ma joie qui est doublée de la présence outre des éminentes personnalités, des écrivains et hommes de lettres et prestigieux, invité notre maire de la ville de Grascoe, capitale mondiale du livre 2016, en République de Pologne. Je vais nommer M. Rafat Duzovtis, qui me fera tout à l'heure, ou qui l'a déjà fait, excusez-moi, l'honneur de me passer le témoin du prestigieux label « Capital mondial du livre 2017 ». En votre nom, je souhaite à M. le maire de Vrascoe et l'importante délégation qui l'accompagne la bienvenue et un agréable séjour en Guinée. M. le maire de Vrascoe, je ne dirai jamais à ceux que votre présence à Conakry en rajoute au reconfort moral que vivent déjà vos soeurs et frères de la capitale Conakry, qui vous accueillent avec la conviction évidente de recevoir certes un prédécesseur, mais surtout un éducateur, un guide et sportivement un coach. Parlant de grands événements d'intérêt mondial qu'on a créés « Capital mondial du livre », il est de notoriété qu'écrire, éditer, lire, sont trois verbes qui ont toujours été au centre des préoccupations de tous les intellectuels guinéens et des professionnels du livre de notre pays. Ce pays qui a abrité la capitale du mandé médiéval, la capitale du futa théocratique et qui continue à s'abréver à l'école des oralistes de Fadama et de Nyangasola, est aujourd'hui au centre de la culture africaine par cet événement Conakry, « Capital mondial du livre ». Des copies de textes coraniques à la poésie, en langue guinéenne, en passant par la transcription de l'histoire des familles d'érudits, jusqu'à l'œuvre des pionniers de la génération, des Alim Fentouré, des William Sassin, des Tcherno Mwenenembo, lesquels sont venus prolonger l'espoir d'un certain Camara Lai, auteur d'enfants noirs. Tout désigne désormais la Guinée comme étant un pays de littérature. Il ne saurait être question d'occulter les belles pages de l'oraliture des savants paroliers qui ont eu pour nom les Djéli, les Farba et les Nyangas. Hommages plus mérités ne pouvaient leur être rendus que par l'élection de l'heure que dis-je de notre cité comme capitale mondiale du livre. Lieux et moments ne sauraient être mieux indiqués pour traduire notre gratitude à vous, M. le Président de la République, protecteurs des arts et des lettres, pour votre soutien sans cesse renouvelé à la culture guinéenne en général et à Conakry, capitale mondiale du livre en particulier. À l'UNESCO, notre partenaire technique et financier vend toutes nos gratitudes pour le choix au combien historique porté sur notre capitale comme capitale mondiale du livre. Par ce choix, cher partenaire de l'UNESCO, Conakry devient la 17e ville à être désignée capitale mondiale. La 3e ville africaine à obtenir ce label est la 1re ville africaine francophone. D'abord, nous devons souhaiter la bienvenue à nos amis de Pologne et leur dire que le symbole qu'ils ont transmis au gouverneur de Conakry, la Guinée sera à faire honneur et les transmettra aux prochains avec encore beaucoup plus d'éclats s'ils prêtes à Dieu. Tous nos remerciements vont à l'UNESCO d'avoir désigné la Guinée comme premier pays francophone africain à être l'année mondiale du livre. C'est là, la droite, il faut que la Guinée fasse honneur à cela. Nous faisons donc confiance au ministère de la Culture, à Sanasi Kabar, qui est animateur, et à l'ensemble, nous sommes fiers de voir tous ces artistes défiler, de voir les richesses culturelles de notre pays. Malheureusement, ces richesses ne sont pas mises en valeur. Alors, il revient au ministère de la Culture et du Sport de faire en sorte que toutes ces richesses soient mises en valeur. Nous remercions nos amis polonais de nous accompagner en nous offrant des livres. Mais nous disons aussi que d'ici peu de temps, nous fabriquerons nous-mêmes les livres et les cahiers pour que nous n'en montons plus de l'importation extérieure. s'il plaît à Dieu. Une usine de livres et de cahiers est en construction. Car on ne peut pas développer la culture si on n'a pas la capacité de fournir, de créer soi-même les cahiers et les livres. Si on dépend de l'extérieur, alors on ne pourra pas développer sérieusement la culture guinéenne. Amen.